Antoine, un premier mot, ça fait combien de temps que cette collaboration existe ? Ça fait 20 ans, avec Alain depuis 18 ans, mais en tout cas c'est cette idée de grande dégustation pour mettre en avant le grand vignoble français, qu'il vienne de Vallée du Rhône, de Bourgogne, de Bordeaux, de Champagne. Je rends hommage d'ailleurs à Philippe Bourguignon, qui est l'un des premiers à m'avoir fait confiance pour démarrer ces grandes soirées, qui était un sommelier qui est devenu directeur général de cette très belle maison. Si je peux me permettre, meilleur sommelier de France. En plus, et coach d'ailleurs de meilleurs sommeliers du monde. Absolument. Donc pour moi c'était une évidence que ce soit ici. Après, une grande dégustation ne peut se prolonger qu'avec un dîner de gala, et donc il faut un grand chef, un grand chef qui aime le vin, et qui aime jouer en fait avec le vin et les vignobles. Donc une adaptation de 18 ans. C'est un défi évidemment, c'est surtout un exercice de style qui m'intéresse personnellement, parce que déjà, comme disait Antoine, j'aime le vin. Philippe Bourguignon, donc c'est un directeur d'exploitation qui est le meilleur sommelier de France, m'a inculqué et m'a affiné sur les accords méhévin, parce que pour moi, avant, je n'allais pas faire la différence, quasiment pas, entre un grand vin, à part russativement, mais après ça s'est arrêté là. Et il m'a appris vraiment à jouer sur les accords, et il m'a appris surtout à aller au-dessus, et non pas accorder seulement une volaille avec un vin blanc. Qu'est-ce qui peut en être aussi intéressé sur le vin que la volaille associait, par exemple, une épice, une acidité, une fraîcheur, comme le côté anisé, le côté crème. On a toujours essayé de pousser le plat et d'imaginer, on se met à la place d'un vigneron ou de la personne amateur de vin, qu'est-ce qu'ils recherchent dans cet accord-là. Quand nous avons fait ce repas test, on est partis sur un plat qui n'était pas évident pour associer avec un vin blanc et un vin rouge, la renault escargot, parce qu'il y avait de la crème, parce qu'il y a un côté acide. Et je lui dis, mais s'il faut associer, par exemple, le vin rouge, il faut quelque chose un peu canaille, quelque chose qui soit vraiment d'accord. Et on est partis sur tout simplement une pointe d'ail du thym. D'habitude, on allait chercher des épices, on allait chercher un mot de gustons, une texture, un côté moins beurré, un côté plus jus. Là, non, restons simples, parce qu'on va rester parfois le plus simple et le meilleur. Donc, il y a négociation un peu entre vous-donc. La grande complexité du vignoble bourguignon est qu'il y a énormément de producteurs de petits domaines qui font des vins réputés dans le monde entier. Et il y en a qui ne font que du blanc, il y en a qui ne font que du rouge. C'est un exercice aussi qui est amusant, qui est porteur en même temps, parce que parfois, il nous arrive de mettre au point des plats spécialement pour un abiculosaure. Et on se dit, tiens, pourquoi on ne pousserait pas encore un peu plus loin et en faire un plat à la carte, si tu avais deux, trois fois. Bon, ce que j'aime, c'est un jeu en même temps. Il y a une belle collaboration, il y a une excitation qui se fond, il y a des avis différents. À un moment, il faut cadrer un petit peu, trouver un compromis. Il faut arriver un peu au juste milieu. Mais ça a toujours été un bon enfant et est vraiment très intéressant. En partie, pour organiser cette soirée, pour qu'elle soit la plus belle possible à tout niveau. L'ambiance, c'est super bien entendu, puisque c'est quand même la base qu'on aime l'ambiculosaure et plein bien entendu aussi. Et c'est vraiment, alors on part sur des croquis, on part sur ce niveau-là et puis on finit avec un veau et puis un jour, on finira sur un lièvre. On ne sait pas pourquoi, mais parce que toujours est-il que la priorité, c'est l'accord, la jouissance du repas entre le palais, l'assiette et le concept de la soirée. Ça vous met un peu plus de pression que dans votre quotidien ? Alors, si on va parler de pression, oui, on va parler deux minutes. Il faut savoir, d'ailleurs, les cardons, j'ai fait le tour du monde pour en trouver 200 pieds. C'est qu'on a une période où il y a le soin dix ans et les cardons. Bon, ok, j'ai fait un premier essai il y a peu de temps après qu'on se soit vu, on a finalisé le thème du menu et on est parti, donc c'est un graisseur comme le cardon et ce n'était pas évident de trouver, du moins des bons cardons. Le premier essai, je ne l'ai même pas fait parce que le cardon, c'était comme des pommes soufflées, il n'y avait rien à prendre. Donc, j'ai fait rentrer un nouveau fournisseur en légumes Esprit pour avoir des cardons corrects, pas corrects, plutôt top. Ça fait partie des activités dans ce restaurant qui donne toujours le côté effervescent. Laurent, c'est une maison où on ne s'ennuie pas. Et grâce aussi à ce genre d'événement qui, pour nous, on y attache beaucoup d'importance, parce que quand nous étions à l'Antoine, ça fait quand même dix-huit ans qu'on est en belle collaboration, à peu près deux fois par an, et on se met vraiment en pression, ça c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !